En me balançant sur Twitter, je suis tombé sur des images, mais impressionnantes. Des images absolument impressionnantes, des images à Londres, mais aussi des images françaises qui montrent qu'on est vraiment en train de passer d'une civilisation à l'autre et qu'il y a une violence gigantesque. En tout cas, après avoir vu ces images, vous serez d'accord avec moi, je pense, Londres, l'Angleterre est tombée et la France en prend tout droit le chemin. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous allez voir, c'est extrêmement étonnant. D'abord, les premières images sont anglaises et vous verrez que c'est de la folie pure. Alors, vraiment, je vais vous montrer les premières images et vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez celle-ci. A votre avis, est-ce qu'on est en Arabie Saoudite ? Est-ce qu'on est en Iran ? Vous voyez même des enfants. Regardez la taille de l'homme. Regardez la taille de l'homme en rapport à la taille de l'homme. Elle voit bien que ce soit un homme. C'est un homme, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Impressionnant. Alors, on n'est pas à Gaza, on n'est pas, comme le dit Holly London, on n'est pas à Bagdad, on n'est pas à Damas, on n'est pas à Gaza, on est en Londres en 2024. Mais vous allez voir encore, là, ça semble pacifiste, c'est des petites filles. Mais vous imaginez des petites filles de 10 ans, 12 ans, habillées de cette manière, avec un foulard vert autour de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que demandent ces gens. Il n'y a pas tellement d'ambiguïté. Bon, ça, c'est l'Angleterre. Une autre image de l'Angleterre, qui me semble aussi particulièrement choquante. On est à Marble Arch Station. La demande là-haut, il n'est pas très ambiguë. Vous êtes d'accord ? Les gens qui ont des yeux voient, la demande là, n'est pas hyper ambiguë. « They treat our country, ils traitent notre pays, like it's newly occupied territory after a war. » Ils traitent notre pays comme un pays occupé juste après une guerre. Honnêtement, il n'y a pas énormément... Oui, imaginez les Russes arrivés à Berlin en 1945. C'est ça, hein ? On imagine bien un membre de l'armée rouge en train de secouer le drapeau de l'armée rouge et de le planter sur Marble Arch Station. L'équivalent en Allemagne. Regardez plusieurs autres vidéos. Là, vous avez... Je suis désolé, c'est décousu, mais c'est parce que c'est plusieurs vidéos qui m'ont marqué et je me suis dit qu'il fallait vous les montrer. Donc, c'est un peu décousu, d'accord, mais c'est plusieurs vidéos. Ces scènes ont lieu à Arles, en Angleterre. Est-ce que c'est vraiment l'enrichissement culturel que nous voulons ? Oui, parce qu'en Angleterre, il n'y a pas qu'en France qu'on nous parle de l'enrichissement culturel, en Angleterre aussi. Vous allez voir la voiture de police, ce qu'elle prend. Vous allez voir la voiture de police, ce qu'il y a. La plupart des gens sont des mimeurs. Il y a des lignes, il y a des mimeurs, il est comme un mimeur. Que fait la police ? Excusez-moi, mais je ne peux pas dire ça. Il y a un peu de fourdents militaires qui arrivent dans les dîmes. Dans les dîmes. C'est quoi ce qu'ils sont tous meuls ? On en a quand même la pression quand vous êtes dans sa voiture. La pression quand vous êtes dans sa voiture. La pression quand vous êtes dans sa voiture. Imaginez la pression que vous voulez. Et vous imaginez l'image qu'en venant des pays des Anglais. L'image qu'en venant des pays. N'importe quelle banque de publics amés de terre. Ils arrivent à battre notre pays. N'importe quelle banque de publics amés de terre. Ils arrivent à battre notre pays. Il y a des jeunes de 10 ans, 10 ans, 10 ans. Ils vont faire quoi ces jeunes qui sont dans sa voiture ? Ils vont faire quoi ? Quand ils auront 20 ou 30 ans. Si à 12, 13 ans ils caillassent les voitures de flics. J'ai été mais... Je me suis dit il fallait que je vous montre. Mais vous allez voir. Il y en a d'autres. Vraiment l'Angleterre est tombée. J'ai fait une vidéo où je montre que l'Angleterre... Je ne sais pas si il va passer avant ou après. Mais j'ai fait une vidéo où je montre que l'Angleterre a demandé à Gérald Darmanin que les policiers qui viennent aider les policiers français pendant les JO puissent venir avec leur voile. Puissent venir voiler. Mais l'Angleterre est tombée. Ce n'est... Ça a été un pays impressionnant pendant 1000 ans. L'Angleterre je crois que... Je ne suis pas historien donc je vais peut-être dire une connerie. Donc les historiens ne me tombaient pas dessus. Mais comme ça je dirais que l'Angleterre c'est 900 et quelques. La véritable création de l'Angleterre. 900 et quelques. Bah 2024 c'est la chute. Et vous aurez perdu sans vous battre. Regardez votre police. The only way to save Europe. La seule façon de sauver l'Europe. Mass deportation and close the border. Faites repart... Faites dégager les... Parce que déportation ça n'a pas la même connotation en France. Mais faites dégager les étrangers et fermez les frontières. Ça c'est une projection... Je ne sais pas si elle est juste ou pas. Donc je ne vais pas trop en parler. Mais du nombre de musulmans dans chaque pays en 2050. Donc en France il y aurait 18% de musulmans en 2050. Un peu plus qu'en Angleterre. C'est pour ça qu'on peut se demander si on ne va pas avoir les mêmes problèmes qu'en Angleterre. Mais... Je ne sais pas d'où sort cet stade. Donc je ne vais pas trop trop la commenter. Ça se trouve c'est du flan. Regardez un autre enrichissement culturel. C'est... C'est... Le Un gamin, gamin... Le Est-ce que vous remarquez quand même que les Blancs sont en minorité à Birmingham, en Angleterre ? Alors, je sais bien que Netflix, vous me faire croire actuellement, il y a eu un roi de fils d'Henri VIII, des Noirs, handicapés homosexuels, mais en dehors des autres, ils savent que l'Angleterre n'est pas, a priori, était majoritairement Blanc il y a encore 50 ans. Regardez, là, ils sont en minorité, à Birmingham. Dans mon pays, je suis obligé de la fermer. Mais, mais ici, je suis libre de dire n'importe quoi sur votre pays et j'espère que je vais pouvoir le changer en un pays et j'espère que je vais pouvoir le changer en un pays dans lequel je serai obligé de fermer ma bouche. Donc, dans mon pays, je suis obligé de fermer ma bouche. Dans le vôtre, j'ai la liberté de raconter n'importe quelle débilité sur votre pays et j'espère le transformer en un pays dans lequel je devrais fermer ma bouche. Il n'y a plus de respect pour la police en Angleterre parce que les criminels ne sont pas tenus pour responsables de leurs actions. Oh, ça me rappelle quelque chose. Les criminels pas tenus responsables de leurs actions, vous savez, ceux à qui on dit t'es méchant. Rappel à la loi ou alors tu n'as pas les codes. Donc, je vais te les donner. On n'a pas le droit de violer à plusieurs une grand-mère de 85 ans. On n'a pas le droit de l'assassiner pour la voler. Bon, maintenant que tu as les codes, si tu continues à refaire ce genre de bêtises, ça sera un rappel à la loi. C'est ce que veulent les démocrates. Ah oui, une autre photo que j'ai trouvée merveilleuse. Regardez-la. We have the strongest L'American Dream de Joe Biden. Regardez ça, tous ces gens sous craque. On est à Philadelphie. On est à Philadelphie. C'est du délire. Regardez, dans un monde normal, ce mec-là, il va bosser, quoi. Regardez un peu ce pays de tarés. Et je trouve qu'on commence à avoir des trucs un peu comme ça à Paris. la colline du Crac. C'est vieux, la colline du Crac. Maintenant, ça se balade dans tous les jardins. on commence à trouver des trucs comme ça à Paris. On est vraiment sur la fin de notre... de l'Occident. Je suis impressionné quand je vois des trucs comme ça. Je vais voir s'il y a d'autres vidéos. Ah oui, celle-là, elle est très bien aussi. Donc là, on n'est pas au Pekistan non plus. On n'est pas au Pakistan, bien que le monsieur là semble venir tout droit du Pakistan et semble regretter beaucoup son pays. On est en Angleterre. Regardez un peu le truc. Ils sont en train de massacrer des gens dans leur bagnole. Mais même si on jouait la pince, mais à quoi servent les impôts des Anglais ? En dehors de donner des subsides sociaux à tous ces gens-là, à quoi servent les impôts des Anglais ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une police pour les protéger ? Et après, on donne un peu de subsides à ces gens. On laisse pas entrer. ils s'en vont. Et hop, ils s'en vont. Ils l'ont bien défoncé, ils peuvent partir Et ils s'en vont Je ne sais pas si ce n'est pas qu'ils se connaissent Mais enfin ils ont une tête Voilà, comme ça je dirais que ce n'est pas des écossais Ils trompent sûrement Et ils s'en vont Il n'y a pas de police Il n'y a toujours pas de flics Il faut dire que vu Ce qu'on fait tout à l'heure Ils n'ont pas pressé d'arriver les policiers Oh là, oh là On va allaiter les pakistanais Finir leur travail Et puis après on ira voir ce qu'on fait C'est impressionnant Là cette vidéo Encore une vidéo D'enrichissement culturel visiblement Oh ça reste dur On t'a dit là C'est bon C'est bon on est mais dans un autre monde alors là on a un musulman qui nous dit voilà ce qu'il pense de l'Angleterre dans ce pays dans le Royaume-Uni et l'Angleterre est une part du Royaume-Uni plus de 500 églises qui sont bien sûr des endroits où les chrétiens peuvent prier plus de 500 églises ont fermé les musulmans les ont acheté et maintenant elles sont devenues des lieux de prière pour les musulmans ce qui avait ce qui avant était des églises chrétiennes des lieux saints chrétiens sont maintenant des lieux de prière musulmans des lieux saints musulmans c'est la réalité c'est pourquoi le nombre de chrétiens diminue et le nombre de musulmans augmente et c'est une grande leçon pour les personnes qui pensent que qui pensent que les chrétiens sont en train d'augmenter que le nombre de chrétiens augmente non les chrétiens diminuent de plus en plus et ce sont les musulmans qui augmentent en nombre en Angleterre puisqu'ils parlaient de l'Angleterre ah là aussi on a Gucci qui se fait enrichir par une bande d'enrichisseurs culturels c'est bien il y a un vigile qui visiblement a un rôle extrêmement important le vigile son rôle c'est de regarder là vous avez une manifestation à Londres alors il me semble que la tour vous me trompe peut-être mais je crois que c'est Nelson en haut de la tour de cette tour il me semble que c'est Nelson mais vous voyez on reconnait bien Londres c'est alors lui il parle d'une invasion mais c'est quand même quelque chose d'absolument impressionnant et je pense que malheureusement on va commencer à le voir en France je voulais juste vous montrer une dernière vidéo qui donne un peu d'espoir un peu pas beaucoup mais un peu d'espoir pour la France vous voyez Londres c'est terminé l'Angleterre c'est terminé il n'y a aucune réaction politique à tout ça c'est merveilleux vous pouvez faire des manifestations handicap pour la Palestine et de manière un petit peu violente avec des petites filles de 10 ans qui évidemment ont la liberté de choisir mais voilà je pense que Londres est terminé vous me direz dans les commentaires si vous pensez que l'Angleterre s'en relèvera un jour ou si on a assisté en direct de notre visite vivant à la fin de ce qu'était le Royaume-Uni et là vous allez voir c'est en France enfin c'est dans un avion qui va de la France à l'Algérie donc vous avez là un musulman qui a décidé de s'installer devant la cabine de pilotage et devant les toilettes pour faire sa prière je ne sais pas comment je réagirais si j'avais envie d'aller aux toilettes et que je trouve un mec en train de faire sa prière je pense je pense et alors excusez-moi que je lui donnerais très vite le choix entre me laisser passer ou lui pisser dessus je voilà mais peu importe même s'il est qu'il soit musulman qu'il soit juif ou qu'il soit chrétien s'il fait sa prière devant les toilettes et que j'ai envie d'y aller je lui donne le choix entre aller prier ailleurs et me laisser accéder aux toilettes ou lui pisser dessus mais là vous allez voir que c'est un peu plus grave parce que ce cher monsieur lui c'est carrément le pilote qui vient quand même lui dire écoutez c'est pas le lieu vous êtes en train de faire ça juste devant la cabine de pilotage c'est un petit peu gênant pour nous aller et venu et regardez la façon dont ce brave monsieur va réagir visiblement il y a quelqu'un qui comme moi a envie d'aller aux toilettes mais qui n'a pas le temps de parler aux prieurs puisque le pilote est en train de prier de parler à celui qui prie et donc vous avez le mec qui met une patate un coup de poing au pilote alors là le pilote a eu un bon réflexe en tout cas son collègue a eu un très bon réflexe il a dit très bien on fait demi-tour on retourne à Paris et c'est là que je me dis qu'on a encore nos chances c'est que la police est rentrée dans l'avion et est allée demander à ce charmant charmant prieur de bien vouloir dégager de l'avion dis-moi qu'est-ce que j'ai fait dis-moi qu'est-ce que j'ai fait tu viens juste de frapper le pilote mon grand tu viens juste de mettre un patate de forin au pilote je pense que tu vas dégager de cet avion qu'est-ce que j'ai fait vous êtes ouenade vous connaissez quelqu'un vous faites quoi là vous faites quoi là allez allez non non il n'y a pas là il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas Eh bien, je vais vous dire, je pense que c'est la seule solution. Si vous ne voulez pas voir en France les mêmes problèmes que l'Angleterre, qui à mon avis est définitivement perdue, si vous ne voulez pas voir les images qu'on a vues sur l'Angleterre en France, le seul moyen, le seul moyen, c'est une police qui a agi comme ça. Je m'en fous que tu sois musulman, juif, chrétien. Rien à taper. Tu mets une patate de forain au pilote, c'est demi-tour et direction l'atôle. Point. Point. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Tu peux prier autant que tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais tu ne pries pas devant les toilettes et tu ne pries pas devant la cabine du pilote. C'est tout. C'est un lieu public dans lequel on a besoin de passer. Tu as prié ton Dieu ailleurs. On s'en fout. Donc encore une fois, je ne fais pas ça contre la religion musulmane, je n'en ai rien à carrer. Tout ce que je veux, moi, c'est vivre tranquillement dans mon pays. Et je pense que le seul moyen de vivre tranquillement dans son pays aujourd'hui, c'est d'avoir la réaction de ce pilote. C'est-à-dire, OK, on fait demi-tour. Et la réaction de ces flics, OK, mon gars, tu vas dégager de l'avion tout de suite et c'est direction l'atôle. Parce que sinon, vous vous retrouverez très rapidement avec ce genre de merveilleuses scènes où on voit que la police est parfaitement respectée et qu'elle a toutes ses chances, toutes ses lettres de noblesse. Eh bien, vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez comme moi qu'il faut montrer une force, il faut montrer des limites très claires, très claires à tout le monde, à tout le monde qui a des limites extrêmement claires parce que sinon, ça finira comme ça, une anarchie où la police ne fait plus rien respecter, où elle est absente quand il y a des bagarres dans les rues, où il n'y a vraiment, vraiment pas d'espoir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt.